Mandanda sincèrement, s'ils attendent jusqu'à la fin le 29 août, Crystal Palace ne veulent pas le garder. Donc ils l'auront peut-être à 2, 3, 4, 5 millions. Sauf que avec cette attitude-là, tu pénalises l'OM, tu pénalises le joueur parce qu'il n'aura pas fait la préparation. C'est du n'importe quoi parce qu'ils n'en veulent plus du joueur. L'acheter 2, le revendre 8 alors qu'il n'a pas joué. Mais c'est du business après. Ils veulent tirer le maximum de leurs joueurs. Et après tu peux te dire aussi que le temps joue pour toi quand t'es dirigeant de l'OM parce que Mandanda il n'aura pas de problème d'adaptation et tu peux attendre peut-être la fin du mercato. Je suis entièrement d'accord avec toi Jean-Louis, mais au moment où tu essaies aussi de bien te comporter, d'avoir une attitude assez logique. Il y a aussi entre guillemets un marché. Tu as un joueur que tu as acheté 2, qui a pris un an, qui n'a pas joué, tu le revends 8. Il y a quand même un truc, tu as Crystal Palace, c'est quand même un truc qui n'est pas très logique, qui n'est pas très clair. Après comme tu dis, c'est du business. C'est de la négo, mais là la négo a l'air assez ferme du côté du Crystal Palace et c'est bien dommage.